Dernièrement, j'ai remarqué une tendance forte chez les créateurs. Utiliser des clips d'animés avec une voix off générée par l'IA pour partager des leçons de vie motivantes. L'anime étant l'un des genres les plus regardés au monde et ayant souvent une touche motivante et philosophique, cela fonctionne extrêmement bien. Mais utiliser des animes protégés par le droit d'auteur est risqué. C'est pourquoi je me suis demandé, est-il possible de générer ces clips avec l'IA ? Eh bien, il s'avère que vous pouvez en fait créer des clips d'animes aussi bons, voire meilleurs que les animes classiques. Et le plus beau, c'est que vous pouvez le faire entièrement gratuitement. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer vos propres vidéos d'animés générées par l'IA. Allons-y ! Comme toujours, je vais utiliser Gemini pour créer les scripts de ces vidéos. Et comme toutes ces chaînes utilisent des scripts et des citations basées sur la philosophie stoïcienne, je demande à Gemini de créer le script en s'inspirant d'un principe stoïcien. Il est important de toujours demander à Gemini d'utiliser des mots modernes et simples et d'éviter le langage hyperbolique. De cette façon, Gemini ne ressemble pas à un avocat du 18e siècle défendant un homme dont l'innocence est plus fausse que les posts Instagram d'une Kardashian. J'ai également ajouté une citation que j'aime pour inspirer Gemini. Et comme vous pouvez le voir, Gemini génère 5 scripts que vous pouvez utiliser pour vos vidéos. Par exemple, celui-ci explique que la vie est comme une mer agitée et qu'en tant que capitaine habile, vous devez naviguer à travers ces tempêtes au lieu de les éviter. Car une mer calme n'a jamais fait un marin chevronné. Ensuite, vous voulez créer la voix off. Et si vous ne voulez pas d'une voix off qui sonne comme la cousine agaçante de Siri, je vous recommande Eleven Labs. C'est de loin le logiciel de voix off le plus réaliste qui existe et ils ont un plan gratuit qui vous donne 20 minutes de génération de voix par mois. En allant sur voix sur le côté gauche de l'écran, vous pouvez parcourir des centaines de voix uniques et choisir celle qui, selon vous, correspond le mieux à vos vidéos. Une fois que vous avez trouvé une voix qui vous plaît, collez votre script et sélectionnez Générer. Et maintenant, la partie amusante commence. Passons à la création de ces vidéos d'animes générées par l'IA. Pour cela, je vais utiliser Pika, anciennement connu sous le nom de Pika Labs. Ils ont un plan gratuit qui vous donne 250 crédits gratuits par mois. Et si vous épuisez ces 250 crédits, vous obtenez 30 crédits supplémentaires par jour jusqu'au mois suivant. J'ai déjà généré des centaines de vidéos et je peux dire en toute confiance que j'ai un excellent modèle de texte que vous pouvez utiliser pour générer ces vidéos. Je commence toujours par le sujet de la vidéo. Dans le cas de mon script sur un marin habile en mer agitée, par exemple, on écrira « un voilier dans une tempête ». Ensuite, vous voulez décrire le décor et l'ambiance de la vidéo. Par exemple, de hautes vagues, des éclairs, de la pluie et une ambiance sombre. Enfin, vous voulez décrire le style de la vidéo. Et puisque nous faisons des vidéos d'animes, je vais ajouter « anime de style Ghibli ». Et j'aime toujours ajouter « dessin à la main » pour lui donner un effet authentique. Pour avoir des vidéos de bonne qualité, je vous conseille de écrire votre prompt sur Pika Labs en anglais. Vous pouvez utiliser un traducteur en ligne gratuitement comme Dipple. Vous pouvez également modifier le format d'image et vous pourriez penser qu'il faut le changer en 9 par 16 parce que nous créons du contenu court. Mais vous voulez vraiment le laisser en 16 par 9. En effet, le modèle est entraîné sur des vidéos d'animés et elles sont toujours en 16 par 9. Ainsi, vous obtiendrez de bien meilleurs résultats. Plus tard, vous pourrez le recadrer pour l'adapter au format court. Vous voulez également définir les images par seconde sur 12. Encore une fois, c'est la même fréquence d'image que la plupart des animations et vous obtiendrez de meilleurs résultats. Dans ce cas, je veux avoir beaucoup de mouvements dans la vidéo. Par conséquent, je vais ajouter un peu de mouvements de caméra et définir la force du mouvement sur 4. Enfin, je recommande toujours d'ajouter des instructions négatives. Ce sont des éléments que vous ne voulez pas dans la vidéo. Pour commencer, je vous recommande d'ajouter simplement les mots suivants. Laid, déformé, flou et basse qualité. On va l'écrire en anglais. Ajoutez tricheur à cette liste et vous aurez une description assez précise de mon ex. Lorsque vous avez effectué votre première génération et que quelque chose apparaît dans la vidéo que vous ne voulez pas, il vous suffit de l'ajouter à cette liste. Enfin, vous voulez ajouter un numéro de graine. C'est comme un code que vous ajoutez à votre génération. Si vous ne changez rien et que vous cliquez à nouveau sur Générer, vous obtiendrez le même résultat. Cependant, si vous changez le numéro de graine et rien d'autre, vous obtiendrez une variation de votre génération. Donc, si vous générez quelque chose que vous aimez mais qui n'est pas tout à fait là, conservez le même numéro de graine et ajustez uniquement votre prompt. Cependant, si vous générez quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous recherchez, vous pouvez simplement modifier le numéro de graine et réessayer. Donc, ça a déjà l'air pas mal. Il y a un voilier, de la pluie et des vagues agitées. Cependant, il se passe quelque chose d'étrange en arrière-plan qui n'est certainement pas ce que je recherche. Je vais donc changer le numéro de graine et réessayer. Et vous n'aurez besoin de faire cela que quelques fois jusqu'à ce que vous obteniez quelque chose qui vous plaise. maintenant, vous êtes presque prêt à tout assembler. Mais avant de pouvoir le faire, vous aurez besoin de télécharger de la musique de fond. Si vous comptez utiliser ces vidéos sur Instagram ou TikTok, vous pouvez simplement télécharger la dernière musique virale. Cependant, si vous envisagez de les utiliser comme court-métrage YouTube, vous devez utiliser de la musique libre de droit. Epidemic Sound possède la plus grande bibliothèque de musique libre de droit. C'est donc toujours ce que j'aime utiliser. Maintenant, assemblons tout. Pour cela, vous avez besoin d'un logiciel de montage. Je recommande d'utiliser CapCut, simplement parce qu'il est gratuit et très convivial. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel de montage que vous aimez, puisque nous n'allons utiliser que des fonctionnalités basiques. Importez tout ce que vous venez de télécharger et commencez par placer la musique de fond et la voix off sur la timeline de montage en premier. Et c'est là qu'il faut être très attentif. Votre musique de fond est toujours ce qui donne le ton de la vidéo et est donc extrêmement importante. Toutes les chansons ont quelque chose que l'on appelle un drop ou un climax. La plupart du temps, c'est là que les longueurs d'ondes de la chanson sont les plus élevées. Écoutons un peu pour que vous compreniez ce que je veux dire. Comme vous pouvez l'entendre, c'est la partie la plus importante et la plus percutante de la chanson. Vous voulez donc l'utiliser stratégiquement dans votre vidéo. Dans mon cas, je vais placer le point culminant de la musique de fond juste avant la dernière ligne de la voix off, qui est la principale leçon que j'essaie d'enseigner aux téléspectateurs. Cela sonnera donc ainsi. Notre jardin peut prospérer si vous l'entretenez quotidiennement. Maintenant, raccourcissez la musique de fond et placez-la au début de la timeline de montage. Vous pouvez couper le reste de la musique de fond en plaçant la barre de timing au bon endroit dans la timeline de montage et en appuyant sur le bouton de division. Maintenant, il est temps de commencer à ajouter les vidéos générées. Mais avant de faire cela, vous voulez modifier le format d'image en 9 par 16 car nous créons du contenu court. Maintenant, faites simplement glisser les bonnes vidéos sur la timeline et agrandissez-les pour qu'elles couvrent tout l'écran. Ensuite, vous pouvez ajuster le placement pour obtenir exactement ce que vous voulez dans la vidéo. Maintenant, écoutez simplement la voix off et mettez en pause là où vous voulez passer à la vidéo suivante. Ensuite, raccourcissez le clip et faites glisser le suivant sur la timeline. Maintenant, répétez simplement ces étapes jusqu'à ce que toute la vidéo soit terminée. Maintenant, voici une petite astuce que vous pouvez utiliser lorsque vous travaillez avec différents styles de vidéos ou lorsque vous avez des différences de qualité dans vos vidéos et que vous souhaitez tout de même obtenir un résultat cohérent. Sélectionnez tous les clips et allez dans ajustement dans le coin supérieur droit. Maintenant, faites défiler un peu vers le bas jusqu'à ce que vous voyez le curseur de saturation. Baissez la saturation au maximum, réglez la luminosité sur moins 20 par exemple. Cela rendra les vidéos en noir et blanc et un peu plus sombre, vous donnant une sensation plus dramatique. C'est comme regarder un film d'art français, mais malheureusement sans toute la nudité. Si vous allez ensuite dans Effets, puis vous cliquez sur Rétro et ajoute l'effet Black Noise, vous pouvez ajouter un calque en le faisant glisser sur votre vidéo. Cela permettra à vos vidéos de mieux correspondre et renforcera encore l'effet dramatique. C'est également quelque chose que de nombreux autres créateurs utilisent. La dernière chose que vous voulez faire est d'ajouter des légendes à votre vidéo, également appelées sous-titres. Environ 40% des personnes qui regardent du contenu court le font avec le son coupé ou à faible volume. Si vous n'ajoutez pas de sous-titres, toutes ces personnes ne regarderont pas votre vidéo, vous donnant presque aucune chance de devenir virale. De plus, les sous-titres sont un excellent moyen d'engager vos spectateurs, ce qui les incite à regarder la vidéo plus longtemps, vous donnant encore plus de chances de devenir virale, surtout si vous utilisez des sous-titres animés comme ceci. Pour cela, j'aime toujours utiliser Submagic. C'est un outil basé sur l'IA qui transcrit automatiquement votre vidéo et ajoute des légendes animées. Vous pouvez utiliser ce programme gratuitement. Cependant, je vous recommande de consulter un forfait payant pour débloquer toutes les fonctionnalités. Une fois inscrit, vous devez sélectionner « Créer » et télécharger la vidéo que vous venez de créer dans CapCut. Ensuite, vous devez sélectionner l'une des 50 langues prises en charge par Submagic et sélectionner « Transcrire ». Et en quelques secondes, vous avez ces légendes animées, de haute qualité. Ici, vous pouvez ensuite choisir parmi plusieurs modèles de légendes prédéfinies viraux, comme les légendes Hermosi, les légendes de style MrBeast et bien d'autres. Personnellement, j'aime le style épuré des légendes Iman Gazi pour ce type de vidéo. Si vous faites défiler un peu vers le bas, vous pouvez modifier la couleur, la taille et la position. Si vous sélectionnez « Modifier le thème », vous pouvez en fait modifier presque tout pour créer le style exact que vous souhaitez. Ensuite, vous devez vérifier si la transcription est correcte ou si vous devez apporter des ajustements manuels. Dans ce cas, la transcription est déjà 100% correcte. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez « Exporter » dans le coin supérieur droit et téléchargez votre vidéo. Et voilà, c'est terminé ! Jetons maintenant un coup d'œil au résultat final. Quel que soit le temps qu'il fait à l'extérieur, votre jardin peut prospérer si vous l'entretenez quotidiennement. Pensez à votre esprit comme à un jardin. Tout comme un jardinier cultive son terrain, le débarrassant des mauvaises herbes et favorisant la croissance des fleurs, vous devez cultiver vos pensées. Arrachez les mauvaises herbes de la négativité, plantez des graines de positivité et arrosez-les avec des actions. C'est encore mieux que ce à quoi je m'attendais. Je suis prêt à parier que nous verrons de plus en plus de vidéos de ce type dans les mois à venir. À l'heure actuelle, nous voyons principalement des courts-métrages avec des images fixes comme celle-ci. Donc, si vous êtes l'un des premiers à maîtriser cette méthode et à être créatif, vous pouvez à 100% créer du contenu qui a beaucoup de potentiel pour devenir viral. C'est tout simplement beaucoup plus engageant et agréable à regarder que des images fixes. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un like et abonnez-vous à ma chaîne. Plus de contenu arrive. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.